On se transporte maintenant au Living où Herbie Moro nous attend au lancement du premier album solo de Garou intitulé Seul. Salut! Allô, allô! Allô, j'ai vu des lancements, mais celui-là, c'en est tout un. Je suis dans un bureau actuellement parce que de l'autre côté, il y a une conférence de presse. Une image vaut mille mots. Garou, René-Angélil et 250 journalistes. On regarde ça. Regardez-moi ça. Donc, c'est comme ça, sur trois étages. Et Garou, tout à l'heure, nous a chanté trois chansons. La première, c'était « Je n'attendais que vous ». Il attendait du monde. On regarde ça. Donc, je vous explique un peu comment ça se passe. Oui, vas-y. Sur trois étages, premier étage au sous-sol, en fait, il y a toute la famille de Garou qui l'a invité, qui sont venus de Sherbrooke. Au deuxième étage, c'est les VIP, les gens de la maison de disques. Et au troisième étage, comme vous voyez, c'est René-Angélil et Garou qui répondent aux questions des journalistes. Moi, je l'ai rencontré un peu plus tôt et j'ai demandé à Garou, en fait, Garou, tu as toujours rêvé de ce moment-là? Il y est, là, tu y es. Qu'est-ce que tu ressens? Et voici ce qu'il m'a répondu. C'est mon mariage, là. C'est ma journée de noce. On est des préparatifs. Puis en même temps, je me dis, non, je suis posé d'être détendu. C'est ma journée. Elle va-tu me trouver beau comme ça? Puis ma femme, c'est le public, là. On se marie, là. Tu sais, là, on se dit vraiment, c'est pour le vrai, là. En même temps, ton album s'appelle Seul. Tu n'es pas seul. Je ne sais pas. On ne sait jamais. Mais Seul, la réponse est dans la chanson. Celui qui n'a jamais été seul peut-il seulement aimer? C'est une recherche, la solitude. Tu en as besoin. Puis cet album-là n'est pas pareil comme si je l'avais fait avant Notre-Dame. Puis pour moi, Seul, c'est quasimodo. C'est la période que j'ai vécu où j'ai fait abstraction du public. Puis j'étais dans mon monde. Puis j'ai puisé beaucoup dans l'émotion dans ce personnage-là. Donc, c'est un album qui a été enregistré à Londres, à Paris, à Los Angeles. Et en fait, Garou a eu carte blanche. La maison Sony a donné carte blanche à Garou et à son équipe pour faire cet album. Mais en fait, moi, ce que j'ai voulu savoir, la rencontre entre Garou et René Angélil, c'est fait comment? Qui a cruisé qui, en fait? On parlait de mariage, c'est bien dit. On regarde ça. C'est ce qu'il m'a répondu. Première rencontre, c'est une émission sur Céline, en France. Puis je serre la main 20 secondes à René Angélil, puis il faut que je reparte tout de suite. Fait que là, je dis, on se revoit au 31 décembre. Mais la poignée de main, tu sais, quand il y a quelque chose qui se passe ailleurs. Tu sais, quel bonhomme, tu sais, il se passe quelque chose. Fait que là, ça m'a trotté dans la tête. Là, dans les répétitions, la semaine, trois jours avant le 31 décembre, 99, où Céline faisait son dernier spectacle, il m'a vu à souper, tous les deux. Fait que là, on va dans un petit restaurant à Montréal, puis Céline et René sont assis devant moi. Puis là, Céline, elle me raconte que là, ça lui fait de la peine. Elle arrête, puis cette équipe-là autour d'elle est fabuleuse. Tout le monde s'aime dans cette équipe-là. Puis là, tout le monde va se perdre, parce qu'ils partent chacun dans des projets différents. Puis eux autres, ils aimeraient ça trouver un autre noyau pour la remplacer, tu sais. Puis moi, je trouve ça bien intéressant, ce qu'elle me raconte. C'est super cute, tu sais. Tu la vois pas venir, justement, je la vois pas venir pantoute, pantoute. Puis là, il y a Céline qui dit, nous autres, on a pensé que ce serait toi. C'est Céline qui a fait la demande à travers René. Avec René, avec son petit sourire en coin à côté, qui se dit, tu sais, que tu voyais qu'elle se disait, Céline, c'est toi qu'il faut qu'il y ait dit. Tu vois ça tellement cute, là. Ah, mais c'est un conte de fées. Beaucoup de collaborateurs sur cet album. Donc, il y a Luc Plamondon, Aldo Nova, il y a Didier Barbe-Olivien, Marc Drouin. Et en fait, il y a une chanson qui s'appelle Sous le vent que Garou chante avec Céline Dion. Donc, j'ai voulu savoir comment c'est passé chanter avec Céline Dion. Parce que Garou l'avait déjà fait le 31 décembre pour le show de la dernière. Mais un disque, oui. Mais en studio, comment c'est passé? Et c'est assez intéressant, surtout qu'elle est enceinte. Ils ont fait une petite atmosphère. Vous allez voir comment ça s'est passé. D'accord. Déjà, mon premier choc avec Céline, c'était le 31 décembre. Je veux dire, c'est une chanteuse extraordinaire. Elle est vraiment imposante. Elle a une présence. Elle a une présence tellement forte puis à la fois tellement confortable que, tu sais, on dirait qu'elle t'amène au meilleur de toi-même. C'est pas un artiste qui veut tout prendre, tu sais. Elle veut tout partager, elle veut tout donner. Elle veut changer les influx, tu sais, s'interchanger. Puis ça, c'est beau. Puis en plus, elle avait la grosse bédée dans le studio. On avait mis des chandelles partout dans le studio. Puis on a parti la chanson. Puis on la divisait à peu près. On ne savait pas trop où on s'en allait. Puis on avait toutes les deux la grosse banane. Puis c'est ça, c'est qu'elle te rend confortable. Même si c'est la chanteuse numéro un, tu ne sens pas que tu es avec une entité extraordinaire. Donc, Céline, en quelque sorte, est un peu la marraine de ton album. Est-ce qu'elle va te demander d'être le parrain de son enfant? Je pense que la famille est assez grande que déjà, il va en amuser à savoir ça va être qui, tu sais. Je ne penserais vraiment pas que ça se rende jusqu'à moi. Donc, ça se passe comme ça ici. Et Garou va partir d'ici pour aller faire un super show au Medley pour tous ses fans. Et je vous dis qu'il va y avoir plus que 600 personnes. Je crois qu'on attend au moins 1000, 1200 personnes. Merci beaucoup, Herbie, pour ce beau compte-rendu. Et on va se laisser avec Garou à la fin de l'émission tout à l'heure. Merci beaucoup. Bye. Beau travail. Eh bien, on retourne là.